bonjour à tous et à toutes très contente de vous retrouver à nouveau et de suite nous allons poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va le droit fil est il important je vais essayer de vous expliquer pour que ce soit très clair pour tous le droit fil est très important pour la tombée de vêtements il se trouve souvent dans la longueur de la personne quelques exemples dans la longueur de la manche au milieu d'eau au milieu d'eau du bustier ainsi celui de la jupe idem au milieu devant je vais vous expliquer ça en miniature parce que ce sera plus facile pour positionner plusieurs pièces corps humain vous l'avez compris les droits fils seront toujours dans la longueur de la pièce que ce soit devant derrière ou au niveau de la manche par exemple ici nous aurons un pantalon c'est celui ci le droit fils sera dans la longueur impérativement la manche on a dit que le droit fil était là donc la manche le droit fils sera ici on imagine que c'est porté ainsi donc votre droit fils vous l'avez bien au milieu de la manche prenons l'exemple d'une jupe idem dans la longueur donc la jupe se positionne de la taille vers le genou donc la longueur nous sommes toujours dans le droit fil vous prenez un bustier c'est la même chose ici nous avons le milieu devant donc imaginez que le bustier c'est là vous avez vu le droit fil idem et toujours au même niveau la même chose pour le bustier au dos on retrouvera à nouveau le droit fil au milieu d'eau j'espère que c'est clair l'explication avec le tissu vous verrez ça va être encore plus logique et plus facile à comprendre votre tissu le tissu est composé bien sûr de la largeur et de votre longueur je reprends le mot longueur et ça va vous faire tilt je vous avais dit que tous les droits fils sont représentés dans la longueur de l'être humain il y aura quelques exceptions suivant les découpes on verra ça plus tard mais en général à 90% c'est dans la longueur de l'être humain donc longueur ça vous parle maintenant et je viens de prononcer encore longueur dans le tissu donc ce qui est logique le droit fil sera dans la longueur du tissu on reconnaît la longueur avec la lisière souvent vous avez une lisière comme ça avec une marque avec un nom ou autre c'est ça qui représente la longueur du tissu pour tracer un patron on vous demande souvent de mettre endroit sur l'endroit et plier et on trace toujours son patron sur l'envers le pli vous l'avez ici ça ça sera votre droit fil et je vais tout vous expliquer en miniature ce sera beaucoup plus facile à comprendre vous avez un pantalon à tracer et on vous demande de respecter le droit fil positionner le patron du milieu la mesure que vous aurez du droit fil au pli du tissu c'est la même mesure que vous allez reporter en bas ici par exemple j'ai 7 et demi j'épingle en bas je dois impérativement je dis bien impérativement avoir la même distance cet ennemi et j'épingle imaginons que j'ai plusieurs pièces à couper qu'importe vous allez positionner votre jupe idem vous allez reporter la mesure que vous avez du droit fil de la jupe au milieu ici j'ai 20 cm j'épingle et je dois avoir impérativement du droit fil au pli la même chose 20 cm je sais que parmi vous il y a des gens qui font des petits vêtements pour bébé et d'autres pour poupée je pense notamment à myriam n'est ce pas myriam il faut savoir une chose quel que soit le patron que vous aurez quelle que soit la couture que vous allez faire si la coupe vous la ratez vous ratez tout donc je répète le droit fil est très important ce qu'il faut surtout pas faire alors vous allez me dire oui mais moi j'ai envie de gagner du tissu alors je vois que ici j'ai un peu de trou donc je vais le mettre comme ça et comme ça je vais gagner un peu du tissu peut-être vous avez gagné un peu du tissu vous allez rater votre jupe c'est sûr et certain une fois vos patrons bien positionné vous n'aurez pu bien sûr qu'à tracer et à couper passons maintenant au jersey vous allez vous apercevoir vous allez remarquer que vous avez des chaînettes tout le long et c'est ça qui sera votre droit fil le sens contraire du droit fil il est beaucoup plus élastique plier donc le tissu en deux le sens de la chaînette dans la longueur vous pliez vous allez au pli vous allez avoir votre droit fil placer votre tissu et on va procéder de la même façon ici on me demande de mettre le droit fil et en plus on me dit au pli épinglé et même vous voulez couper une jupe vous faites la même chose mesure et la mesure que vous avez de là à là pour ma part j'ai 16 épinglé d'abord et idem reporter la même mesure 16 et épinglé et vous procédez de la même façon pour toutes les pièces qu'importe la pièce surtout les patrons vous verrez la mention trois fils il faut impérativement la respecter mettez vous dans la tête une seule chose le sens du corps on est toujours dans la longueur donc toutes les pièces le droit fils se trouvera dans la longueur ça c'est l'astuce pour ne pas oublier voilà c'est la fin déjà en tout cas je vous remercie pour votre soutien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like commentaire et surtout abonnez vous